Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour regarder les nouvelles de l'Arménie occidentale en français, je suis Amalia Chahoumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. La session ordinaire du Parlement d'Arménie occidentale aura lieu le 19 décembre. La Croix-Rouge a fourni les fournissures nécessaires aux apitois de l'Artsaf. L'Union européenne est prête à jouer un rôle dans le règlement du conflit de l'Artsaf. Le comité de la Chambre des représentants des Etats-Unis a publié une déclaration condamnant la Turquie faisant référence à l'envoi des mercenaires en Artsaf. Dans l'ancienne ville de Pérez en Arménie occidentale, les fouilles en 2020 ont été achevées. Le pèlerinage au monastère de Saint-Hadeus est inscrit sur la liste de l'UNESCO. Le 20 décembre, des services funéraires pour les martyrs auront lieu dans toutes les églises arméniennes. Selon la décision numéro 28 du 10 décembre 2020 du Parlement de l'Arménie occidentale, du 19 au 20 décembre de cette année aura lieu la deuxième session de la quatrième convocation du Parlement d'Arménie occidentale. Les nouveaux députés de l'Assemblée nationale, les nouveaux ministres du gouvernement seront présentés à l'ordre du jour de la séance. La date de préparation du nouveau programme du gouvernement sera approuvée. Les activités des structures étatiques d'Arménie occidentale au cours de l'année écoulée seront résumées. La séance débutera à Genève le samedi 19 décembre 2020 à 9h30 et 12h30 à l'heure arménienne. Il convient de rappeler que les membres de l'Assemblée nationale du Parlement d'Arménie occidentale d'une trentaine de pays participeront à la séance en ligne. La télévision d'Arménie occidentale vous informera du déroulement de la session. Les besoins sont nombreux en raison de l'escalade du conflit en Artsakh. Les gens étaient déjà inquiets pour leur santé pendant l'épidémie de Covid-19. Le message diffusé par le comité international de la Croix-Rouge dit « Afin de répondre à l'escalade de besoins pour empêcher la propagation du virus, nous avons fourni les fournitures nécessaires aux hôpitaux de l'Artsakh. Celles-ci comprennent des équipements de protection individuelle, des antiseptiques, des matériaux de restauration chirurgicale et un générateur. » Le 17 décembre 2020, la troisième session du Conseil de partenariat entre l'Union européenne et l'Arménie s'est tenue à Bruxelles. Un responsable du bureau de l'Union européenne en Arménie a déclaré à Armén Presse qu'il était précédé par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Giseb Borrell. La délégation arménienne était dirigée par le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ara Avazian. Des orientations thématiques importantes des relations entre l'Union européenne et l'Arménie ont été discutées. L'Union européenne a réaffirmé son engagement sans réserve envers le programme commun ainsi que sa volonté d'aider l'Arménie à surmonter les défis de la réforme. L'Union européenne et l'Arménie ont également discuté de la situation en Artsakh et autour d'elle en 2020 après la sécession des hostilités le 10 novembre. La séance du Conseil de partenariat entre l'Union européenne et l'Arménie s'est tenue à la veille de la réunion du Conseil de coopération entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan. Les réunions réaffirment l'importance du partenariat de l'Union européenne avec les pays de la région, le soutien de l'Union européenne au rétablissement de la paix et de la stabilité régionale, indique le communiqué. Le président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, Elliot Engel, et le plus haut membre républicain de la Commission, Mikhail Makkol, ont publié une déclaration condamnant le gouvernement turc et le président Recep Tayyip Erdogan dans les actions anti-OTAN et la politique menée dans d'autres domaines. Le communiqué disait « Le comportement provocateur de la Turquie depuis des décennies dans des relations bilatérales constitue une menace pour la région et pour l'OTAN en général. La force des relations entre la Turquie et les États-Unis est extrêmement importante. C'est pourquoi nous pensons qu'une réponse plus ferme aux actions déstabilisatrices de la Turquie est nécessaire. » Les États-Unis, membres de l'OTAN, les alliés européens travaillent avec d'autres alliés, doivent tout faire pour changer l'orientation politique de la Turquie. Dans la déclaration, les membres du Congrès ont exprimé leurs inquiétudes face à l'achat d'armes russes par la Turquie. Ils ont également condamné l'utilisation des mercenaires par la Turquie en Syrie et en Artsakh, ainsi que la recherche des ressources naturelles par la Turquie dans les eaux de Grèce et de Chypre en Méditerranée. Dans l'une des cinq grandes villes d'Armènie occidentale, dans l'ancienne ville de Pérez, les fouilles qui avaient commencé en 2001 et terminées en 2009, ensuite reprises cette année, sont terminées. À la suite des fouilles, il s'est avéré que plus tard, la zone de Mousselet a été transformée en zone résidentielle. De nombreuses monnaies de la période romano-byzantine et des objets en céramique datant du IIIe au VIe siècle ont été retrouvés à la suite des fouilles. De plus, de nombreuses vieilles lampes, bracelets, morceaux de verre et de céramique ont été retrouvés. Deux sarcophagons ont été trouvés dans un rocher creusé dans la région. Le pèlerinage au monastère de Saint-Adéus en Iran est inscrit sur la liste du patrimoine amatériel de l'UNESCO. Cela a été rapporté par l'agence de presse Mer. Le 17 décembre, lors de la 15e session du comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel amatériel, une décision a été prise pour inclure le pèlerinage du monastère Saint-Adéus, présenté conjointement par l'Arménie et l'Iran dans la liste représentative de l'UNESCO du patrimoine culturel amatériel de l'humanité. Il a lieu chaque été pendant trois jours en présence des Arméniens et d'autres pèlerins chrétiens. Le 20 décembre 2020, à la fin de la Sainte Liturgie dans toutes les églises arméniennes, un service funéraire aura lieu sous la direction de Garegin II, patriarche suprême et quatolikos de tous les Arméniens pour la paix des âmes des héros tués dans la guerre d'Artsar. Cela a été rapporté par le système d'information de Saint-Siège d'Etmiadzin. Il convient de rappeler qu'à partir du 19 décembre, un deuil de trois jours sera déclaré en République d'Arménie à la mémoire des victimes de la guerre. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Komitas Choroj. – Sous-titrage FR – Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.